Le randoleur masqué vous informe. Toi t'aimerais ça? Toi t'aimes ça les affaires rustiques? T'aimes ça quand ça l'est vieux? Donc je vais te donner un truc ici pour faire grisonner du bois. Assez simple, tu vas voir. Et très économique. Première chose, trouve-toi un pot en verre. Deuxième chose, laine d'acier ultra fine. Tu mets des sortes de petits morceaux dedans, tu essaies de la diviser pas mal. Moi pour cette quantité-là, je mets à peu près ça... Mettons trois mottes de laine d'acier anti-boite. Laine d'acier anti-boite. N'oublie pas de prendre la laine d'acier ultra fine. Donc une fois que tu as rempli ton petit bocal de laine d'acier ultra fine, la magie, tu utilises du vinaigre. OK? Vinaigre compliment, c'est une marque IGA. Pas cher, pas cher. Je remplis mon pote de vinaigre. Oups! De vinaigre. Glou, 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 glou. Et voilà! Trois morceaux de laine d'acier. Trois paves. On va dire en français. Et là, ce que tu fais, c'est que tu vas mélanger ça. On mélange ça. Mais tu vas laisser ça pendant au moins sept jours. OK? Donc, tu regardes ton petit pot. On va regarder ça évoluer avec le temps. Au moins sept jours. Bon, on va aller voir ce qu'on est rendu avec notre produit magique. Donc là, ça fait comme, je dirais, deux, trois jours. OK? Donc là, idéalement, tu broses ça tous les jours. OK? Pour que la laine d'acier se dissolve. Est-ce que c'est le même qu'on dit ici? Dissolve dans le produit. Donc, tu vois la belle couleur brune que ça fait? Donc, on va revenir. On va revenir dans une couple de jours. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Donc, voilà. On va voir le résultat. Alors, j'ai mon produit ici. J'ai fait macérer mes laines d'acier pendant sept, sept jours à peu près. Elle a presque tout disparu, mais... Alors, ça m'a donné un liquide brun. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter deux fois d'eau claire. Parce que là, il faut couper sec de l'eau, OK? Il faut couper sec de l'eau. Donc, deux fois d'eau claire. Et puis, je prends mon mélange. Alors, moitié d'eau, moitié... On mélange le tout, hein? Et là, on va voir l'effet que ça va faire sur le cède. Parce que moi, je suis en train de faire un balcon. Puis, je veux justement grisonner mon cède. Alors, on va aller voir. Alors, voyons l'effet. Cèdre rouge... Pas cèdre rouge, cèdre blanc. Cèdre du Québec, qu'on appelle aussi le tuya. Donc, j'ai mon produit ici. que j'ai bien mélangé. J'applique ça au pinceau. Là, ça va prendre un petit genre 5-10 minutes, là, avant que l'effet se fasse ressentir. On va s'en garder un que je ne vais pas badisonner. Pour voir la différence. Donc, on voit la différence quand même. Donc, eux autres sont beaucoup plus gris. Lui, il n'a pas été fait. Wow! Il est ainsi. Alors, tu vois. Ça, c'est gris. Ça, c'est pas gris. Donc, vous voyez, j'ai grisonné mes morceaux instantanément avec mon produit vinaigre et laine d'acier. Bien sûr, lui, il n'est pas fait. Il est pas mal plus blanc. Donc, c'était le Randonneur masqué vous informe.